Et bonjour petite foudreur de YouTube, on se retrouve avec le VOD, nous sommes sur Stellaris, le seul, l'unique, l'incroyable, le beau Stellaris, et on va aller faire des trucs très bien. On est sur une nouvelle session de stream, donc le lendemain de la dernière VOD, et on se fait la réflexion que quand même, on a un léger petit problème, très léger en soi, qui est qu'on est coincé. On est coincé parce qu'on a très peu d'espace, on n'a pas beaucoup de colonies, et on ne peut pas faire de guerre, notamment pour aller casser la gueule à Zombieland, qui est quand même un état impérialiste, hégémoniste, xénophobe, militariste, autoritariste, nécrophage, on est vraiment quand même sur un ensemble de trucs qui font qu'ils craignent, ils craignent du cul, quoi, mais je ne peux pas trop y aller, malheureusement je ne peux pas trop y aller, parce que je ne peux pas déclarer de guerre, je ne peux pas déclarer de guerre, je peux seulement faire des guerres défensives, donc tant que ce n'est pas fait, je suis un peu coincé, malheureusement je suis un peu coincé. J'ai pu étendre ma planète, pas celle-là, j'ai pu étendre une planète, ça devait être peut-être celle-là, ici. Donc on va continuer à étendre un peu les planètes, on va continuer à les agrandir, autant que possible. On va débloquer ça. Je crois que je suis en train de faire un habitat, ouais, j'ai enfin pu commencer à faire des habitats. Alors là j'ai commencé à faire un habitat militaire, parce que je me fais la réflexion que si jamais le voisin me déclare la guerre, il faut que je puisse bloquer la porte. Il faut que je puisse dire, non non tu ne passeras pas, va voir ailleurs si j'y suis. Donc là à l'heure actuelle, j'ai un Jean-Michel qui est en train de faire un habitat, ce qui prend un certain temps, pour le coup. Mais on va vouloir faire des habitats à d'autres endroits. Parce que j'ai des mondes habitables, ici les mondes Gaïa, que je ne peux pas coloniser. Malheureusement, ce sont des mondes Gaïa, sauf là il y a un monde continental, mais que j'aimerais terraformer et que je ne peux pas parce qu'il y a des prés sapiens dessus. Mais bon, bref, ça c'est vraiment autre chose. Je ne peux pas les coloniser parce que ce sont des mondes sacrés. Or le problème des mondes sacrés, c'est que c'est des mondes qui, si je les colonise, vont déclencher toute la colère des Watchers Captilia, qui vont me tomber sur le rable et me dire, non non, tu ne fais pas ça, va manger tes grands morts. Donc on ne va pas faire ça. Ça n'a pas l'air bien, on ne doit pas le faire. En attendant, là j'ai de la flotte nuage du vide. Je me dis qu'éventuellement, peut-être faire de la flotte pour essayer d'aller leur casser la gueule. Ça peut être une chose. Parce que là j'ai une flotte assez basse. Après par contre, j'ai créé ici une enclave. J'ai créé par contre une enclave de mercenaires, ça c'est vrai. Et du coup je peux leur louer une flotte. Est-ce que je peux améliorer ? Non, parce qu'il me faudrait 2700. Ça veut dire que c'est un peu cher. On va vendre un petit peu. 32 000 quand même. Bon après j'achète un petit peu et ça suffit. Je renforce un peu leur flotte. Je renforce un peu leur flotte. Et je pense que je vais leur solder une flotte. Ouais, on va solder la flotte. Donc là j'ai récupéré une nouvelle flotte militaire. Ici je vais faire ça, ça a l'air très bien. Donc là j'ai récupéré une flotte à 14 000. C'est beaucoup plus puissant que la mienne. Et c'est très bien. C'est beaucoup plus puissant que la mienne parce que c'est une flotte faite par les mercenaires. Les mercenaires ont toujours tendance à avoir une flotte beaucoup plus grande. Il y a bien être plus puissant que vous assez régulièrement. Donc là en l'occurrence, moi je peux faire des flottes maximum de 5 000. Parce que je peux être limité que à 50 vaisseaux dans ma flotte. Là où par contre, il se trouve que l'IA, elle, elle peut monter jusqu'à 150. Donc déjà, c'est pas la même. Et du coup, là, il y a aussi des plans de vaisseaux que moi je n'ai pas mis. Dans des ratios différents. Donc ça change beaucoup de choses mine de rien. Ça change beaucoup de choses. Donc là, voilà, elle est 3 fois plus puissante que ma flotte à moi. Donc on va profiter. Nous avons une flotte de mercenaires. On va aller nettoyer un petit peu ce qui traîne autour de chez nous. Donc là, je l'emmène attaquer les nuages. Les nuages du vide qui sont juste là. Et on récupère des dividendes. Et une petite flotte militaire. Eh bien écoute, merci. Regardons ça. Bon, ça se passe pas trop mal. Ça s'est même passé plutôt très bien. Ça s'est même passé plutôt très bien. Anemone vient récupérer ici les projets de recherche. Mal du pays. Non, ce saut de la crabille va être très triste. Mais on va la garder. On va la garder. Déso. Mais la musique, je l'aime. Oui, dans la musique de Stellarie, c'est incroyable. La musique de Stellarie, c'est très 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 bonne. On va augmenter la production minière. Et on peut débloquer un lanceur de toile défensive antique. Ça a l'air très bien. Non, je vais augmenter un peu ma capacité de naval parce que je suis limité. Je suis un peu limité. Donc on va faire ça. On va plutôt faire ça. Ok. Donc là, ça c'est nettoyé. Je peux aller derrière ici aussi. On va vouloir attaquer ça. Alors ça, il y a 9000 de puissance. Donc peut-être que ça va moins bien se passer. Mais c'est pas grave. Au pire, je réduirai un peu les vaisseaux. Vu que c'est des vaisseaux de ma... De ma... Comment ça s'appelle ? De ma... Ah ! De ma garnison de mercenaires. C'est pas grave si je les perds. Il y a quelques nouveaux morceaux à chaque DLC. Je les attends toujours avec impatience. Ouais, ouais, ouais. Chaque DLC refait des trucs un peu propres en plus. Donc c'est trop cool. On lance les paris sur combien de proxy de viewbureuse résume à fumer aujourd'hui ? Non, du coup. Puisque je ne peux pas déclarer de guerre. Je ne peux pas les fumer. Non pas que ça me dérangerait, vous voyez, mais... Mais je ne peux pas aller leur casser la gueule. Si du coup, je ne peux pas... Si je ne peux pas déclarer de guerre, je ne peux pas les toucher. Je... Ce n'est pas forcément l'envie qui m'en manque, vous voyez, mais... La personne horrible. Habitat de la porte de Rillac 2 terminé. Nous avons achevé la construction de notre premier habitat. Le moment est enfin venu de préparer un vaisseau colonial pour le faire se poser sur ce monde que nous avons nous-mêmes créé. Depuis ses processeurs mécaniques jusqu'à ses plus hautes montagnes, chaque écrou, chaque boulon, chaque plancher, chaque rivet a été conçu pour s'adapter parfaitement à nos besoins sur ce nouveau foyer stellaire. Ah, je parlais dans tes propres effectifs. Ah non, mais là, c'est une flotte de mercenaires, donc ce n'est pas un de vous. Ce n'est pas un de vous. Vous inquiétez pas, vous êtes tranquille. Par contre, je suis dans la merde économiquement parlant. Attendez, on va vendre de la bouffe pour te compenser. Émissaire désagréable. L'émissaire Meklarmenoun se montre particulièrement désagréable dans sa façon de représenter les intérêts de la Avalance sur la serre. Depuis son arrivée, elle a fait preuve d'une hostilité constante à notre égard. Ne cessant de condamner toutes nos politiques, nos actions. Bien peu regretterait son départ. Et la rumeur court qu'un groupe de harélions loyalistes monterait un complot pour causer sa perte. Laisser cette machination aller à son terme serait à coup sûr fort commode. Mais autoriser que des dignités raliennes soient assassinées au sein de notre espace ne contribuerait assurément pas à notre réputation. On s'en tape un peu, on s'en tape un petit peu. Pour faire changer les lois et le gouvernement, pour faire la guerre. Je peux le faire en soi, mais vu qu'on est vraiment sur un roleplay particulier, on est censé être plutôt en furtif et compagnie. En vrai non, tu ne vas pas déclarer de guerre. On va essayer plutôt de fortifier notre unique frontière. Et on va rester cloisonné comme ça. On va coller au RP. Moi je joue, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, parce qu'ils ne sont pas forcément là depuis longtemps. Sachez que moi j'ai toujours une priorité, c'est le roleplay. Je joue toujours éminemment roleplay. Si je suis parti dans un certain roleplay, il faut qu'il y ait des raisons logiques pour que je puisse en changer. Donc là on est parti en mode isolationniste, on est plutôt furtif et compagnie. On va rester là-dedans. Je n'ai pas de raison de changer et de d'un coup dire en fait on va partir en full guerre. Il n'y a pas de raison. Il se passerait des trucs en jeu qui pourraient me faire dire Ah en fait, on va changer parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne technique de rester furtif et compagnie. Ok. Mais pour l'instant ce n'est pas arrivé. Donc pour l'instant on va rester sur vraiment ce roleplay de Non non, on se planque, on reste tranquille. Les enclaves mercenaires ça vient du DLC Overlord si je m'abuse. Alors oui. Oui, ça vient du DLC Overlord effectivement. Qui a rajouté toutes les mécaniques de vassalité. Enfin qui a retravaillé toutes les mécaniques de vassalité. Et du coup qui a fait du très bon boulot en vrai. Alors nous ne pouvons nous abaisser à de tels actes. Ou alors qu'importe si nous sommes débarrassés de cette peste. Bah vu que je m'en tape un petit peu de... Que ça s'appelle ? Vu que je m'en tape un petit peu beaucoup du point diplomatique. Vu que je ne suis pas dans le Sénat Galactique. Je vais dire qu'importe si nous sommes débarrassés de cette peste. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis Osef. Gros gros Osef. Je vais te ramener ici toi pour l'instant. Donc toi tu es en train ici d'enquêter sur ce lieu. J'ai ma flotte de mercenaires qui est en train de s'avancer doucement mais sûrement. Pour aller affronter ici l'initiative de l'armistice. Donc je perds des ressources par contre. C'est le petit souci. Oh par contre attendez. Par contre j'ai des gens en trop à plein d'endroits. J'ai des gens en trop à plein d'endroits. J'aurais tendance à dire qu'on va augmenter ici encore un petit peu les champs. Voilà. Grésu qui commence sa partie en furtif et qui va la finir en seigneur de guerre. Non pas forcément. Non non non. Non non. Non. Du tout. Pas du tout. C'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Là j'aurais tendance peut-être à faire sauter ça. Pour remplacer par des districts miniers. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Et on a un monde qui est vraiment réservé à la production de nourriture. Donc on peut se permettre. On peut se permettre. Ici d'ailleurs vu qu'on est sur un monde métallurgique. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça. Ok. Et là ce monde là je sais pas encore 3 courants de foutre. Ah putain. Attendez par contre on est pas bon. On perd de l'alliage. On perd de l'alliage. Donc il va falloir faire un truc. Il va falloir faire un truc. Ici je vais en rajouter un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu. Là on va vendre un peu. Là on va faire ça comme ça. Ok. Hop. Le monde forge. Donc là j'en ai rajouté 2. J'en rajoute 3. Il faudra que je fasse un district. Enfin il faudra que je fasse un habitat. Pas un district. Il faudra que je fasse un habitat. Qui aura pour spécificité justement. De produire du minerai. Quelque chose comme ça. Là ça se passe comment ? Le combat est lancé. Le combat est lancé. Et ça se passe beaucoup trop bien par rapport à ce que j'avais prévu. Donc je vais pas perdre beaucoup de vaisseaux. Donc je vais rester malheureusement. Je vais rester malheureusement dans une situation de négatif à différents niveaux. Après je peux lui dire. Pourquoi la solde ? Ouais. On va lui dire. On va mettre fin au contrat. J'en ai plus besoin. J'ai nettoyé ce que je voulais. Donc. Ok. Pour l'instant. Ok. J'ai nettoyé ça. Donc là ça va me permettre de repartir en positif. Ça va me permettre de repartir en positif. Et bah derrière. Pouf. Ici. Je vais récupérer ça. Le coin isolé qui ne se mène pas du sénat. Mais qui fortifie ses frontières au duranium. Quand la crise viendra. Elle pourra tout balayer sauf nous. Elle s'y cassera les dents. Bah c'est aussi un peu l'idée. De toute façon. On est sur un roleplay. On a peur de la galaxie. La galaxie nous fait peur. On pense que la galaxie nous veut du mal. Donc on se met vraiment en mode. On se protège quoi. Je vais récupérer un Jean-Michel. Ah oui. J'ai récupéré un amiral. Ici. Je vais le renommer. On va l'appeler comment ? On va l'appeler comment ? On va l'appeler. Comment est-ce que je peux l'appeler ? Parce que j'en ai pas mal des leaders. Au nom du chat. Là, des Lead Ender. Des Free Sea. Tout ça, on a déjà. Non, reste avec nous, Billy. Je vais te renommer en Reborn. Tout à fait. En Reborn. C'est très bien. Qui sera du coup un seigneur militaire. Là, actuellement, au niveau des leaders, nous avons Sosolacrabi. Nous avons Azlea. Nous avons Anemone. Nous avons Alice Rage. Nous avons Seron. Nous avons Jean-Mi. Nous avons Lantistream. Nous avons Selanas. Nous avons Apollyon. Nous avons, en tant que gouverneur, Condochat. Nous avons, en tant qu'amiral, Reborn. Et nous avons, en tant que leader suprême, Axel Scooby. Mais du coup, je crois que tu es morte, Nimeria. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Quoi ? Tu connais Reborn ? Bah, c'est son mec. Reborn, c'est son mec, en fait. Hop. Et oui, du coup, elle sort avec un bébé tueur à gage. En effet. En effet. Non, ce n'est pas du tout. Ici. Où est les dividendes ? C'est très bien, ça. Il demande de la nourriture. Ouais, prends. Prends la nourriture. Bah, hier, je n'avais pas l'air d'avoir une longue espérance de vie. Ouais, oui, ouais. Je suis mouru, moi, aussi ? Je crois que oui, hein. Parce que j'ai pas dit ultra cute, hein. Non, j'ai pas dit ultra cute. Ouais, t'es décédé. Frissy est décédé, aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. La mort de décès arrive souvent, quand même, avec nous. C'est pas con de vous, mais bon, soyez un peu plus solide, quand même. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Tu vois, quand je parle de lancer les paris sur qui résume à les fumer. Mais non ! Vous êtes mort de mort naturelle. Ce n'est pas ma faute, quand même. Je suis pas responsable du fait que vous soyez pas solide. Quand même. Oh, un, oh, eh. Voilà, quoi. Tiens, on va faire ça. Donc là, c'est bon, normalement. Ça va disparaître, comme vous l'avez prévu. Très bien. Donc là, on a refait quelques districts de minage. Et c'est bien. Tu nous fais trop travailler, tout de suite. Ah, si. Eh. Ça va. Bienvenue dans le club des morts de décès. Eh ben, oui. Oui. C'est un club qui a tendance à s'agrandir au fur et à mesure du passage du temps, quand même. L'employe heureuse est présumée coupable. Ah, bite. Vous êtes pas sympa, quand même. Alors que je fais tant d'efforts pour vous fournir un salaire et un métier. C'est pas comme ça qu'ils se défendent, plus ou moins, les patrons. Euh, ici, on va agrandir. Ici, on va agrandir. Continue de agrandir. Euh, Nimeria qui avait perdu moins de 40 ans d'espérance de vie, quand même. Ouais, 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 ouais. Bon, après, c'est parce qu'elle s'est fait exploser un truc à la gueule, aussi. Il fallait y penser avant. Personne horrible, vous savez, qui met tout sur ta propre responsabilité, alors que t'as rien demandé. Voilà, hein. Voilà, voilà, hein. Ici, est-ce que je peux acheter une relique ? Oui, parfait. Parfait. Très bien. On va aller acheter ça, on va aller regarder. CRP avec moi, je trouve. Que tu te fasses péter des trucs à la gueule ? D'accord. C'est concept, mais d'accord. Merci patron, merci patron. Non, pas du tout. Vous vous souvenez du clip que je vous ai fait regarder de Jiffy ? Est-ce que vous vous souvenez du clip que je vous ai fait regarder de Jiffy ? Ou pas ? En parlant de merci patron. Ça, Nimeria, ça veut dire oui, je m'en souviens. Je reconnais. Je m'en souviens pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble beaucoup à un traumatisme. Je... Moi, je dis que tu t'en souviens beaucoup trop. Moi, je dis que tu t'en souviens beaucoup trop. Au contraire. Hop. Toi, t'as vu ça. Très bien. Tu vas venir étudier par ici. Pourquoi pas ? PTSD, hein ? Ouais, 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 ouais. Ouais. Tu avais survécu, il y avait respect. C'est vrai, quand même. T'as réussi à survivre. Qui c'est qui est mort ? Oh, Axel ! Axel est décédé. Et bah, du coup... J'allais dire, je peux choisir un nouveau leader, mais non. Nous avons un nouveau souverain qui est Sosso la Krabi. Et du coup, qui a pris ce poste-là. Et bah, Asli, te voilà de retour. Voilà. Magnifique. Incroyable. Donc, Sosso la Krabi a repris du poil de la bête et est devenu notre leader suprême à 57 ans. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est pas mal. Bon. Du coup, Axel, malheureusement, décédé de décès. Ça y est. C'était son tour aussi. Il ne pouvait pas survivre ad vitam aeternam, hein. Malheureusement. Là, on va aller récupérer un artefact. Alors, j'ai un doute, c'est peut-être le dernier que je dois prendre, hein. Ouais, c'est le dernier. Yes. C'est le dernier dont j'ai besoin. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ici, je peux faire level up ça. On a des tarbarites qui viennent en réfugier. Ok. Très bien. Je crois qu'il y a une histoire sur ce morceau de musique. Oui. C'est-à-dire... Reparti. Au cours de ces derniers cycles, Blorp a été aperçu à plusieurs reprises, en train de se parler à lui-même et de déambuler sans but dans les couloirs. Aujourd'hui, il ne s'est pas présenté à son poste. Par ailleurs, une navette a été signalée comme disparue. Il est assez peu probable que tous ces événements soient une simple coïncidence. C'est fâcheux. Blorp est reparti. Ah oui. Ah bah du coup, on n'a plus notre souverain. Il a fui. Notre souverain a fui. Sosso la Krabi qui est arrivé en mode... Oui, bonjour, je suis le nouveau souverain. En fait, non. En fait, non. C'est trop lourd. Trop de trucs. Non, je me casse. Je me tire. Du coup, nous pouvons choisir notre prochain souverain entre Seron, Selanas, Lantistream ou Apollion. Ils ont tous, entre 70 et 80 ans, ça veut dire quand même que dans les très grandes probabilités, ils vont crever. Ils vont crever incessamment sous peu. Voilà, ils vont y passer. Parce que l'espérance de vie, moi, c'est 80. Ah, on propose de l'antistream. Vous savez quoi ? On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va créer un sondage. On n'est lié qui. Vous avez Seron. Vous avez Selanas. Vous avez Lantistream. Et vous avez Apollion. Vous avez deux minutes pour voter. En haut, à droite du chat, vous avez le sondage qui est apparu. Vous pouvez voter. Vous pouvez donner votre avis. Représentez le peuple. Dites-nous qui sera notre prochain dirigeant. Vous pouvez décider. C'est important. Allez-y. Je vois que pour l'instant, ça part sur un 50-50. C'est génial. Ah, Seron prend le poids. Seron a deux votes. Selanas, un vote. L'antistream, un vote. Apollion, un vote. Dans les premiers let's play de démocratie par les devs. Mais je n'ai pas dit que le veto était possible. Je n'ai pas dit que le veto était possible. C'est triste. Dans les premiers let's play de démocratie par les devs, ça jouait les Blorgues, des champipis très amicaux. Oui, ils viennent te faire des câlins de force. Leur exploratrice et un chef étaient Mercedes Romero. A sa mort en jeu, tout le monde était en deuil. Quelques DLC plus tard, ce morceau fut ajouté. In Memory of Mercedes Romero. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est tellement bien. Mais oui, les Blorgues sont très, très cool en vrai. Ils veulent absolument des câlins et être amis avec tout le monde. et les gens ne les aiment pas parce qu'ils sont moches. Oui. C'est vraiment le roleplay du peuple. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez voter ? Vous avez actuellement, malheureusement, une égalité. Vous avez une égalité entre Seron et l'anti-stream. Il vous reste 20 secondes pour voter et faire bouger les choses. Selanas reprend du poids de la bête. Selanas a deux votes. Donc, on est à une égalité entre Seron, Selanas et l'anti-stream. Très bien. Il vous reste 15 secondes pour essayer de départager les choses. 15 petites secondes pour essayer de départager le vote. Plus que 6 secondes. Attention. Bientôt, c'est fini. Et vous avez fait une égalité. Vous faites chier. Vous faites chier. Voilà, c'est pas bien. C'est quoi cette égalité, là ? Hein ? C'est quoi cette égalité ? Eh bien, du coup, on va refaire un sondage. Voilà. On va refaire un sondage. On est liquide. Et on va choisir, du coup, les trois qui ont été proposés. Donc, on a dit Seron, Selanas ou l'anti-stream. Vous avez de nouveau deux minutes. Jacques a dit veto. Non. Non, non. Là, on fait respecter quand même les votes de chacun, chacune. Nous sommes sympas. Nous sommes une vraie démocratie dictatoriale. Donc, non, non. On ne va pas faire de veto. Le vous faites chier était sorti du fond du cœur. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, je le dis à chaque fois, en fait. Le 50-50 est un truc qui m'énerve. Ne faites pas de 50-50 parce que vraiment, ça me saoule. Si vous faites expressément le choix de mettre un vote pour faire le 50-50, ne le faites pas. Parce que vraiment, moi, ce n'est pas un truc qui m'amuse. C'est un truc qui me saoule. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Chez Cultra Cute, par exemple, à la base, il aime bien faire des 50-50. Et il sait qu'ici, il ne faut pas le faire. Donc, du coup, il ne le fait pas. Parce que c'est quelqu'un de bien. Voilà. Vous voyez ? Mais au début, ça le faisait marrer de dire « Ah, c'est moi qui ai fait le 50-50, là. Lol. » Et du coup, j'ai dit « Non, non, ne faites pas ça. » Ça me saoule. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y ait des gens qui sont en mode « Ah, c'est rigolo de faire du 50-50. » Mais en vrai, si je mets des sondages, c'est justement pour ne pas faire le 50-50. Il ne faudrait pas que le 49-3 devienne une habitude. On n'est pas en France, exactement. J'étais en train de voir une Monster, en plus. Mais c'est bien de voir une Monster, c'est important. C'est important. C'est bien les Monsters. Donc là, on est de nouveau avec un 50-50 entre Seron et l'AntiStream. Donc, si vous refaites à 50-50, on fera de nouveau un vote entre Seron et l'AntiStream. Et on verra comment vous départagez la chose. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez bien réussir à en choisir un plutôt que l'autre. Quand même. Il reste 30 secondes pour voter. C'est le moment où jamais. Le chat, sans toi concerné. Le chat, c'est le moment. Il faut voter. Il faut donner du poids au vote. Vous êtes le Sénat Galactique. Vous pouvez le faire. Le Sénat, pas Galactique, parce qu'on n'est pas dans la galaxie. Enfin, on est un pays. Donc, bref. Vous avez compris quoi, l'idée. Fumée Blanche. Pourquoi Fumée Blanche ? C'est pas l'histoire des papes et tout ça. Seron est devant. Seron est devant. Il reste 10 secondes. Plus que 10 secondes. Seron est pour l'instant devant avec 3 votes. C'est l'Anas avec 1 vote. L'AntiStream avec 2 votes. Et c'est Seron qui est élu. Devant vos yeux ébahis, Seron est élu. Nouveau incroyable dictateur à l'âge de 75 ans. Il a une priorité qui est quand même la Nostalgie sélective. C'est particulier. C'est particulier. Et bah voilà. Nouveau leader suprême. On va venir reprendre quelqu'un. Ça sera toi. Et on va te nommer comment, toi ? On a dit qu'il n'y avait plus de Nagual. Il n'y avait plus de Frissy. C'est qui la dernière personne qui a parlé ? Asli. Asli, tu es là je crois. Oui, tu es là. Donc non. Nagual. Nagual, tu n'en as pas. Donc ça, c'est Nagual. J'ai pris en fait la dernière personne qui avait parlé dans le chat. Et je suis remonté au fur et à mesure. Pour le choix. Hop. Donc Nagual nous a rejoint. Bravo. Tu es une laitue. Tu es une laitue de l'espace. C'est Ron qui va mourir deux semaines après être élu. Non, non. Il a cinq ans. Il a cinq ans. Ne vous inquiétez pas. Ça va passer. Il va rester en vie un petit peu. Un petit peu. Pas forcément trop trop. Mais un petit peu. Quand même. Quand même. Ok. Donc ça, c'est fait. Très bien. Très bien. Bah maintenant, je vais vouloir faire des habitats. Je vais vouloir faire des habitats. Et dans l'idée, il faudrait que je fasse des habitats au-dessus d'un endroit qui génère du minerai. Ce serait bien. Et je n'ai pas vraiment ça. Génial. Putain. Il n'y a pas d'endroit qui génère du minerai. Je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde. Par contre, je peux faire un habitat scientifique. Ah. Je peux faire un habitat scientifique. Ça, c'est pas mal. Et bonjour, Diable Ress. J'espère que tu vas bien. Tu te portes bien aujourd'hui aussi bien que possible. Cherche vinaigrette pour échange. Cherche constructif et plus si affinité. Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, attendez. Ça, c'est quoi ? Ah, j'ai étendu mes planètes. Très bien. Elles sont plus grosses. Enlarge your planet. N'est-ce pas ? Entité alien identifiée. Une entité alien tubulaire est arrivée en orbite du monde forge de Nagual. Sans la moindre mise en garde ou explication. Elle semble se déplacer. Sans moteur ni propulseur. Planant dans un silence complet à travers le vide de l'espace. Ses cylindres exerçant des rotations inquiétantes. Si elle n'a pas encore fait le moindre signe montrant une quelconque agressivité. Elle ne reconnaît pas nos salutations. Les conseillers militaires nous préviennent qu'elle pourrait constituer une menace considérable pour les habitants qu'elle survole. Et nous implore de lancer les protocoles de neutralisation. Les scientifiques toutefois plaident plutôt pour que nous cherchions à en apprendre plus sur cette démonstration technologique absolument remarquable. On va essayer d'enquêter. J'ai su que j'adorais ce jeu quand lors de ma première campagne comme démocratie technologique un synthétique sentient est devenu président. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais carrément. Mais carrément. On va l'étudier. On va l'étudier. J'ai une recherche disponible. On va étudier les artefacts mineurs. Et donc là j'ai ça. L'invité inattendu. Ok. Là on a l'enquête qui va être faite incessamment sous peu. Confirmation requise. Alors je ne sais pas qui demande une fois encore que nous confirmions une de nos découvertes. Cette fois elle prétend avoir trouvé la preuve que Controverse a été détruite par une entité alien malveillante. Cela devient lassant. Pratiquement chaque année elle prétend avoir découvert une nouvelle preuve. Et en même temps si cela peut leur faire plaisir. Lance donc le projet spécial confirmation d'une découverte. Ok. Donc on a un nouvel événement qui vient d'arriver ici. Qui nous demandera d'avoir un vaisseau scientifique en orbite. Donc ça sera fait. D'abord je vais aller récupérer le dernier élément d'artefact iratien. Comme ça mes précurseurs je les aurai découverts potentiellement. Et ça ce serait pas mal. Tac et toi va balader va explorer un petit peu. Tu vas explorer quoi ? Tu vas explorer où ? Qui va où Jean-Paul ? Tac tac tac. Tu vas par là. Par là. Tu vas explorer ici. D'accord très bien. J'ai récupéré des réfugiés. Qui fuient les scripts des âges d'années. Je passe en lurk. Et bien des bisoufres ici. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas jusqu'à présent. J'espère que tu passeras une bonne journée. Aussi bonne que possible. La voix de ton assistante Ian me fait beaucoup penser à Tali. C'est vrai qu'il y a un petit côté qui peut faire penser à Tali. C'est vrai. Maintenant que tu m'as fait la réflexion. Oui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il y a un petit truc effectivement. Là on va en large your colony. N'est-ce pas ? Ah bah non. Je ne peux pas parce que j'ai déjà fait trois fois. Donc not enlarge your colony. Ici. Pareil. Je pense que je l'ai déjà fait trois fois. Donc je ne peux pas plus. Ici. Et bien par contre enlarge your colony. Et ici enlarge your colony. Voilà. On enlarge notre colony. Nous. Oui je fais exprès de le dire très très mal. Oui. Je sais. Ça vous fait du mal mais vous survivrez. Croyez en vous. Toi tu es ici. Bah tu vas aller enquêter par là. Je continue à explorer un petit peu toute la galaxie au fur et à mesure. Parce que l'information c'est important. Artefact tirassien découvert. Une enquête poussée sur Iram 2. A mis au jour la preuve d'une présence de la civilisation erasienne par le passé. Une équipe de la Urgui Shlop Co. Détachée sur place est parvenue à ramener à bord du vaisseau un artefact relativement bien préservé. Qui devrait permettre de nous en apprendre plus sur cette civilisation ancienne. Salut bébé. Tu veux voir ma colonie ? Oui. Voilà. Ici on a un nouveau système qui est apparu. Iras. Reconnaissance du système. Localisation du système natal irasien. Après avoir minutieusement étudié les artefacts irasiens retrouvés que nous avons pu récupérer. Les scientifiques de l'Acer sont parvenus à en tirer les coordonnées galactiques exactes d'Iras. Le système natal de l'ancienne civilisation irasienne. Sans doute devrions-nous y dépêcher une expédition. Avant que quelqu'un ne nous devance. Parce qu'il y a peu de chances d'arriver quand même. Contactons le vaisseau scientifique le plus proche. Cela clore la chaîne d'événements précurseur les irasiens. Cela lancé la chaîne d'événements système natal irasien. Lance le projet spécial iras. Allez. Parfait. 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 Donc ça c'est lancé. Ok. Donc normalement j'ai un vaisseau de construction qui est en train d'aller pour faire un nouvel habitat. On a des dividendes et une petite flotte de vaisseaux. C'est très bien. Là j'ai mon vaisseau en ordre automatique qui est en train du coup de poser les stations et tout ça. D'ailleurs ici il y a du minerai. Donc je vais peut-être pouvoir mettre un habitat qui produit du minerai. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. C'est pas mal. La cache énigmatique. En dépit des recherches intensives. L'énigmatique cache et ses origines restent voilées de mystère. Elle n'est clairement pas organique par nature. Mais ce n'est pas entièrement une machine non plus. Elle semble préoccupée essentiellement par la collecte, le stockage et l'encodage de données. Sa surface est couverte d'une centaine de milliers de minuscules éraflures et de bosselures dans lesquelles nous avons découvert des traces d'un composant étranger à la galaxie. C'est véritablement intriguant. Oui. Ok. Très bien. Donc ce n'est pas un truc qui vient d'ici. Concrètement. Enfin peut-être que je fasse un deuxième vaisseau de construction. En vrai. Parce que je vais vouloir commencer à préparer des anneaux orbitaux et ce genre de choses. Les précautions qui me font rire et pleurer à la fois ce sont les Voltroms qui avaient compris vivre dans un jeu vidéo et qui du coup se sont entièrement suicidés. Oui. Oui. En effet. En effet. C'est un peu triste et un peu drôle. C'est un peu triste. On va augmenter la capacité en base stellaire. Ah. J'ai une technologie qui s'est finie ici. On va débloquer la production des stations minières améliorées. Ça me semble bien. Là je vais vouloir améliorer ça. Le mal du pays. Non non. Reborn. Tu vas devenir toxicoman. Mais tant pis. Quoique en vrai c'est un amiral. Non. Il peut rentrer. Tu peux rentrer chez toi. Mets-toi bien à la maison. C'est pas grave. Ici. Je vais améliorer ça. Allez. Là j'ai des Jean-Michel qui peuvent aller explorer ceci. Là. Toi tu vas aller explorer par là. Toi tu vas aller explorer par là. Arrivée de la tempête spatiale serre. D'importantes perturbations subspatiales sont apparues dans le système de toute la galaxie. Les premiers rapports indiquent que près de 50% des systèmes ont été affectés par ce phénomène sans précédent. Qui semble être produit par des millénaires de voyages hyperspatiaux menés par des civilisations passées et actuelles. Les scientifiques sont persuadés que cette tempête spatiale se dissipera d'elle-même d'ici 5 à 10 ans. Jusque là la tempête bouleversera les propulseurs subliminiques, les générateurs de champs, les capteurs dans tous les systèmes touchés. La communauté galactique a officiellement nommé cette tempête serre et émis des conseils de prudence à l'attention de tous ceux qui doivent impérativement se déplacer. Cela finira bien par passer. L'Empire du fond a été détruit. Au revoir l'Empire du fond. Bisous. Notre traitement de faveur pour les militaires pacifiques. Non mais écoutez, c'est qu'ils sont mieux s'ils ne sont pas avec nous. Ils sont mieux s'ils sont sur leur planète à eux là, dans un coin sombre et qu'ils nous foutent la paix. Oui, enquête, vas-y. Enquête, enquête. La zone de reproduction. Le système de Amor-Alvéo à première vue dégage une nette impression d'hostilité. Aucun de ces mondes n'est habitable, soit qu'il soit écrasé par la chaleur dégagée par les trois étoiles du système, ou dépourvu de vie du fait de puissantes tempêtes solaires. Malgré tout, le système semble habiter par au moins une forme de vie qui s'y trouve très représentée. D'imposants organismes spatiaux qui volaient en groupe entre l'intérieur chaud du système et la grande géante gazeuse un peu plus éloignée. Selon ce qui semble constituer un rituel de reproduction complexe. Il est difficile de dire quelles raisons ont poussé ces créatures à choisir ce système inhospitalier. Mais quoi qu'il en soit, elles ont l'air fermement décidées à le protéger. Et déjà, s'approchent du Clément Hathor-CO de manière hostile. Tout le monde a son poste de combat. Sauf que, en fait, je suis en furtif et donc il ne me voit pas. Donc en fait, non. Research complete. En fait, ça passe. Ici, on va débloquer le croiseur. Oui. Là, nous avons une nouvelle flotte qui est en train de se faire au fur et à mesure. Un astéroïde tracté. Pour une raison inconnue, quelqu'un a tracté un astéroïde jusqu'à une orbite stable autour de Eras 2. D'imposantes pièces de moteur et de propulseur se trouvent toujours à la surface, même si elles sont depuis longtemps hors d'usage. Celui qui a fait cela a aussi exploité le minerai de l'astéroïde. Mais ses opérations ont visiblement été abandonnées peu après leur lancement. Intéressant. Ok. Donc là, j'ai un vaisseau. Ok. J'aimerais bien mettre une colonie quelque part. Mais je ne sais pas où. Qui me permettra de récupérer du minerai. Après, là, le minerai est enfin passé en positif. Ce qui est quand même bien. Ah, il faut que je fasse des anneaux orbitaux aussi. C'est vrai. On va commencer à faire des anneaux orbitaux. On va commencer à faire des anneaux orbitaux. Ok. Et normalement, je peux relancer une extension d'océan. Très bien. Là, on va augmenter la durée de vie des personnalités. Ça me semblerait une bonne idée. La run anarchiste a assujetti la Zombieland. Mais non. Le peuple de métallicorne est venu assujettir les zombies. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Ok. Très bien. Soit. Soit, soit, soit. Ça me va. Ça me va. Donc là, fais ton exploration. Toi, viens par là. Hop. Ok. Je continue d'explorer un peu partout. L'idée, c'est vraiment de repérer un maximum d'endroits de la galaxie. Comme ça, une fois que je connaîtrai tout, on sera bien. Oui, enquête. Enquête, enquête. Là, je peux augmenter la quantité d'habitation. Ça me semblerait une bonne idée. D'ailleurs, j'ai des districts. Enfin, j'ai des trucs à bloquer ou pas ? J'ai des bloqueurs à enlever. Non. Je vais y arriver. Là, je vais venir par ici. On voit quand même pas mal la galaxie. On l'a quand même bien explorée, en vrai. On l'a quand même bien explorée. Ça, qu'est-ce que c'est ? Chercheur spirituel. Très bien. Ombre tourbillonnante. Des ombres immenses et irrégulières. Dérives à la surface de iras neufs. Ne sont pas le produit de nuages, mais de couches de matière organique. Flottant dans les couches supérieures de l'atmosphère. En quelque sorte jointes pour permettre un certain degré d'articulation. L'officier scientifique Anémone est pour l'heure incapable de dire si ces choses relèvent de la faune ou de la flore. Ou si cette ombre élaborée qu'elle projette a une quelconque utilité. Ok. Là, on va augmenter ça. Très bien. Là, tiens avec. Tu vas l'explorer ici. Puis ici. Puis ici. Voilà. Au fur et à mesure, je repère un peu tous les endroits. Je repère un peu tous les endroits. Ça a l'air d'être un sacré bordel dans la galaxie, ceci dit. Là. Dispositif de détection, c'est bien. Piège à particules, c'est pas mal aussi. Monsieur, le jeu sort dans une semaine et la pêche retour arrière ne marche toujours pas. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Ouais, vas-y, enquête. Comment tu vas, Arcani ? C'est-à-dire que tu vas bien. Tu te portes bien. Si tu es là, est-ce que ça veut dire que Nightmare a fini son live ? Oui, Nightmare a fini son live. Donc, du coup, je peux fermer un onglet. Hop. Antipé a aussi fini son live. Eh bien, je peux fermer l'onglet. Parfait. Et Nimeria a lancé son live. Donc, je peux ouvrir son onglet. Voilà, voilà. Parfait. Alors, comment que tu vas ? Je suis en plein ménage. Eh bien, bon courage. Alors, j'espère que le ménage se passe bien. En tout cas, aussi bien que possible pour du ménage, quoi. Là, on va venir mettre ça. Ici, du coup, j'aurais tendance à dire un poste d'écoute. Ah. J'aurais tendance à dire un poste d'écoute. Mais j'aurais aussi tendance à dire le fameux capacité de détection. Les deux, ça serait bien. Ça ira mieux quand ce sera fini. Oui, ça, je me doute. Ça, je me doute. Ce n'est guère étonnant. Là, on va continuer ça. Là, on va continuer à vouloir améliorer mes flottes. C'est important. Méga construction terminée. Parfait. Donc là, on a fini autour de l'Acer. Ça, il y a une colonie. Je vais pouvoir mettre... Non, pas un habitat. Un anneau orbital autour de ces ronds. Voilà. Je vais mettre des anneaux orbitaux à différents endroits. Partout où il y a une colonie, en gros. Orbite terminale. Une des nombreuses lunes qui gravitent autour de Iras 7 présente une orbite terminale. Elle ne va pas tarder à entrer en contact avec la géante gazeuse, ce qui promet un terrible impact. Il aura fallu attendre des milliards d'années pour que cela se produise. Il est étonnant de constater que cela se fait revenir juste après le passage d'un de nos vaisseaux. Bon, nombre de nos scientifiques souhaitent pouvoir observer et enregistrer ce qui va arriver. Mais le temps presse. Et il nous faut agir vite. On a combien de temps ? 1 000 jours ? Ça va. Ça va. Projet de recherche. Vas-y. Tu vas observer l'impact de la lune. C'est bon. Parfait. 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 Ok. Il faudrait que je lance la colonisation ici quand même. On va faire espèce fondatrice uniquement. Merci. On va venir faire le bastion. Ça va être le bastion de Tiffen. Tiens. Bonjour Tiffen. Comment tu vas Tiffen ? J'espère que tu vas bien aussi bien que possible. Du coup tu as un Tiffen. Et bonjour Mr. C. J'espère que ça va bien aussi. Tu te portes bien aussi bien que possible. Bon. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. J'ai trop de gens qui sont en attente de taf. C'est le seul problème. J'ai des gens qui sont en attente de taf. Donc du coup un peu relou. Un peu relou. Mais on va essayer de trouver la place. Ça va. Ça va. Un peu tabassé par la fibro actuellement. Mais ça va. Bon. Ça va malgré la douleur. C'est tout ce qui compte. Ici. Projet spécial achevé. Nous avons réussi à enregistrer la collision entre Eras 7 et sa lune. L'événement a été capturé depuis différents angles et retransmis en direct dans tout notre espace. Plus important encore. Notre scientifique sous l'égide de Hanemone ont réussi à enregistrer de nombreuses données physiques dans la recherche. Sera à coup sûr faire de l'usage. Merveilleux. Qu'est-ce que je peux prendre ? Adaptation écologique. Pourquoi pas. Ouais. On va prendre ça. Ça me semble bien. Et moi ça va bien. Écoute. Mister Si. Ça va plutôt pas mal. En train d'avancer dans notre let's play. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas si tu es sur le discord de Coco. Oui. Mais j'ai posté une photo de moi avec tout son merch en même temps. Alors je t'avoue que je regarde pas beaucoup les discord parce que j'en ai beaucoup trop. Et pourtant j'ai commencé à en réduire. J'en ai réduit pas mal. Mais à l'occasion j'irai jeter un oeil. Promis. 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 Toi tu vas venir ici récupérer quand même le système. Et derrière tu te remettras en ordre automatique. C'est important. Là-bas. Toi tu es où ? Tu es ici. Bah tu vas venir explorer ça. Hop. Monde natal des Irassiens. Irassia. L'ancien monde natal du pacte irassien. Tout récemment au cours des 2000 dernières années en tout cas. Quelqu'un a pris la peine de bombarder systématiquement chaque mètre carré de la surface de la lune depuis son orbite. Petit s'agissait-il d'empêcher les réapparitions de la peste javorienne. Malgré cela la surface est toujours couverte des restes fossilisés de milliards d'irassiens. Ayant été emportés par ce fléau au cours des dernières années de leur empire. Au moment où l'épidémie avait gagné leur monde natal. La plupart des mondes du pacte irassien était déjà tombé. Et leur sujet alien s'était révélé. D'après les journaux d'anciens satellites récupérés en orbite. La plupart des irassiens étaient à ce stade résignés. La panique générale constatée dans les colonies au début de la maladie s'était apaisée. La population semblait avoir, dans sa grande majorité, accepté l'idée que sa fin était proche. Fascinant. Relique trouvée. L'échantillon de peste javorienne. Découverte d'artefacts mineurs. Plus 100. Unité. Plus 9099. Recherche sur physique. 5 314. Minéraux. 5 143. Permet l'action d'artefacts mineurs. Étude des secrets des irassiens. Ah oui. Je vais bientôt atteindre les 1000 heures de jeu sur project de zomboyde. Joli. Joli joli. Je présume que du coup ça veut dire que tu aimes bien le jeu. J'espère parce que sinon c'est un peu triste. Si tu atteins autant sur un jeu que tu n'aimes pas c'est un peu triste. Donc je pense que tu dois aimer le jeu. Hop on va venir explorer ça. Très bien. Donc iras. C'est fait. On a ici une enquête à faire. Projet de recherche. Là on peut venir prendre ça. Très bien. C'est pas mal. Lurk manger. A plus tard. Et bien des bisous Nagual. Bon appétit à toi. Mange bien. Pop hop hop. J'ai beaucoup beaucoup de gens qui sont en attente de taf. J'ai beaucoup de gens qui sont en attente de taf. Vous savez ce qu'on va faire ? Un sacrifice pour l'unité. Exactement. On va sacrifier des gens. Tuer tous les initiés mortels. Chaque sacrifice accroît les chances de gains supplémentaires d'unité. Accroît l'unité suscité par les prêtres de la mort aussi longtemps que le décret accourt. Unité mensuelle plus 10%. Vitesse d'éveloppement des populations plus 5%. Non peut-être pas celui-là. Un gain de bonheur. Non. Oh on va faire celui-là. Sacrifice pour la prospérité. Chaque sacrifié accroît les chances de gains supplémentaires pour la production de minéraux et d'énergie. Ouais. Allez. Sacrifice pour la prospérité ombreux. Stream de droite. Mais non. C'est pas un stream de droite. Nous sommes le culte de l'ombre. On a tendance à faire des sacrifices humains. Des sacrifices champignonesques. Du coup puisqu'on est des champignons. Mais c'est la base. C'est la base. Oui. Tranquille. Tranquille. Un sentiment de bien-être peut déjà se ressentir dans tout le culte de l'ombre. Tandis que les pèlerins s'assemblent dans les lieux de culte de leur choix. Parfois ils font des offrandes. La plupart toutefois profitent de la multitude d'échoppes et de vendeurs de rues. Ils y desservent nos lieux saints. Divers rituels ont été observés et respectés par les initiés mortels au cours de ce cycle. Dont la procession silencieuse a été ornée de guirlandes de toutes sortes. Le grand prêtre de la mort sur la serre prononce un serment exaltant. Promettant des heures productives et profitables pour tous. Putain nous sommes en Macronie. Bonjour meilleur désespoir. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc là actuellement on est quand même en Macronie. On est en train de sacrifier des gens pour la productivité. Oui. Bonjour je m'appelle Bruno Le Maire. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Stellaris. D'accord très bien. Oui. Voilà. Très bien. Lorsque le silence retombe, chaque initié pénètre dans la chambre sacrificielle pour y rencontrer son trépas. Laissant derrière lui une étude de bienfaisance. Béni soit le divin. Confère le modificateur. Sacrifice supplémentaire pour la prospérité pour 5 ans. Se traduisant par minéraux. Par mois. Plus 9%. Énergie mensuelle. Plus 9%. Je suis Bruno Le Maire qu'on m'apporte un verre d'eau. Oui. Bon bah voilà c'est bien. L'habitat de Dristmark 1 a été terminé. Parfait. Planète manquante. Il manque des planètes dans le système de Elito. Ah. Tous les calculs démontrent l'existence de plusieurs corps célestes qui pourtant semblent impossibles à trouver. Les capteurs ont été recalibrés. Tous les calculs revérifiés mais la réalité s'oppose toujours à la théorie. La position de tous les planétoïdes manque. Manquant a malgré tout été porté sur la carte stellaire. De ce que l'on en comprend. Les primitifs voisins dans le système de Dasha sont peut-être liés à tout cela. What ? What ? Béthyl ? Euh... Viens par là. On va aller enquêter hein. On va aller enquêter. Donc là j'ai fini un habitat. Très bien. Très bien très bien. Euh... J'aimerais bien aller ici mais je ne peux pas. Abondance de mondes d'abondance. Orbitant autour de chacune des trois étoiles du système de Dasha. Se trouvent des paradis écologiques. Des mondes Gaïa. Chacun en mesure d'abriter une vie organique. Étant donné l'absence de toute forme de pollution. On a d'abord pensé que ces mondes étaient inhabités. Mais après quelques balayages plus précis de vastes cités ont été repérées. S'étalant sur toute leur surface. Et il y a plus étrange encore. Il semblerait que seule l'étoile centrale dispose de mondes qui sont bien originaires de ce système. Tous les autres ont en orbite des mondes du système de Hélito. Ou d'autres plus distants encore. Mais... Comment est-ce possible ? Donc là ils sont venus piquer des planètes aux autres systèmes stellaires. Genre au KLM. Genre au KLM les mecs sont venus piquer des planètes. Mais lol. Mais lol. D'accord. Bah écoutez. Mettez-vous bien. Qu'est-ce que je vous dise ? Soit. 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 Admettons. Moi j'avoue que je n'ai jamais trop accroché à Zomboïd. Ça m'a laissé beaucoup de côté. Hop. On va faire ça. Là donc j'ai ça que je peux activer mais je m'en tape. Je peux étudier les technologies ésotériques. On va le faire. Les artefacts mineurs sur lesquels ont été menées des recherches n'ont pas permis d'avancer ce pécet-là sur le court terme. Ils ont toutefois accéléré les processus de recherche dans tous les domaines. Très bien. Étudier les secrets des iraciens. Les scientifiques ont lancé un projet spécial destiné à permettre d'étudier les secrets les mieux gardés des précurseurs. Parfait. Et le reste aux F. Donc là j'ai ici une nouvelle recherche à faire. C'est en cours. Et bonjour Barbara. Comment tu vas bien ? Est-ce que tu te portes bien aujourd'hui ? Aussi bien que possible. On est très très bien. Aucune trace des Gwarvina. C'est pas plus mal. On restera à l'abri au fond de nos océans sous la protection du dragon. Dans une autre galaxie peut-être effectivement. Après il y a quand même tout un tas d'endroits que je ne connais pas. Il y a le peuple de Séron qui est apparu. Il y a le peuple de la Goupil qui est apparu. Et par route je ne sais plus qui c'est. Et par route je ne sais plus qui c'est. Peut-être à Calice mais j'ai un doute. Collectif des Laitues c'est Eijil. Là on a les Fougères qui sont là derrière. Le Fonds Organique de l'Union Générale des Entités Roustiques Extrêmes. Fougères en acronyme. Qui sont le peuple de Tendu. La Conscience Calicep qui a été fait par Monstro. On a la Déchémonie des Écodons qui a été fait par Nimeria. On a l'Alliance de la Technocrudité qui a été fait par je ne sais plus qui. Nous avons les Renanarchistes qui a été fait par Metallicorne. Nous avons l'Hégémonie écologique qui a été fait par Tiffen. Et oui. Nous avons la Société Ouvrière Valorisant les Intérêts des Estimables Travailleurs des Soviets. Qui est un peuple fait par moi et Seron. On l'a fait ensemble parce que ça nous faisait mourir de rire. On a les Scribes des Hâges d'Années qui ont été faits par je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. Nous avons... Quoi d'autre ? Nous avons l'Unité Abysséenne qui a été fait par Dark Momopa. Oui c'est ça. Nous avons l'Alliance Soyeuse qui a été fait par Barbe Douce. Nous avons la Valence qui a été fait par Logan. Ça c'est l'Empire du Fond à la base mais il a eu des rébellions. Et nous avons Zombieland qui a été fait par Kira. Donc ça fait quand même du monde du tchat qu'il y a son peuple qui est apparu. Mais effectivement nous n'avons pas encore opéré les Gwarvina. Désolé, désolé, désolé. Ça va comme quelqu'un qui au bout de sa vie à cause des difficultés techniques du C'est trop trop du piqué de stream. Je ne dirai rien sur ce que je pense du piqué de stream. Je pense que c'est bien d'avoir tout un tas de choses qui se lancent. Et je pense que pour autant il y a quand même un certain nombre de problèmes. Mais bref, je ne suis pas dedans donc OSEF. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon courage si tu t'occupes de tout ça. Bon courage. Ici, on va venir mettre un anneau orbital. Hop, j'ai dit un anneau orbital. Merci. Voilà, très bien. Donc là, normalement j'ai un habitat incroyable qui me permet de faire de la science. Et ça c'est beau. Ça sera le centre de recherche. Centre de recherche de Barbara. Voilà. Je n'aurais pas de quoi mettre la gauchisse. Ouais, non. Barbara. Donc juste Barbara. C'est très bien. Va pour ça. Ici. Toi, tu es là. Tu vas aller enquêter par ici. Toi, tu es là. Tu vas aller enquêter par ici. Ok. On va en continuer de tout explorer. Parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on peut tomber sur des territoires inconnus. Et une du secret des irassiens. Nous sommes parvenus à intégrer des artefacts irassiens dans nos propres processus scientifiques. Leurs connaissances dans le domaine de la biologie vont grandement contribuer à faire avancer la recherche. L'antistream reçoit le trait. Expertise en biologie. Technologie gagnée. Criot. Non, pardon. Cito. Revitalisation. Progrès technologique gagné. Chantier naval irassien. Confère le modificateur. Étude des secrets des irassiens. Se traduisant par vitesse de recherche biologique augmentée de 20%. Vitesse de développement des populations plus 5%. Allez. Très bien. Très bien. Parfait. Ça me va. Ça me va, ça me va. Et là, on a le chantier naval des irassiens. Ah. Ok. Très bien. Eh bien, on fera ces recherches-là plus tard. Mais ça, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce pas mal du tout. J'ai pas mal d'alliages. Je vais me permettre de commencer à améliorer un peu ce Zbull. Ah. Non. Parce que la planète n'est pas assez évoluée. Très bien. Là, je peux venir améliorer un petit peu des choses. Donc, je me permets de le faire. Donc là, c'est... Quelle planète ? C'est Dristmac. Donc, c'est la planète de Seron. Qui, pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, malheureusement, ça pose un peu souci. Parce qu'elle n'évolue pas. Oh, quoique, je peux déjà faire améliorer ça. Très bien. Té information envisageable d'un monde toxique. Très bien. On est très la joie. Très très la joie. C'est parfait. Un peu au ZF, mais ok. Là, le bastion. C'est un bastion. Alors, le bastion. En vrai, c'est intéressant de mettre quand même, je pense, un carrefour de transit. Mais en fait, il y a plein de trucs que je veux mettre dedans. C'est ça le problème. J'ai envie de mettre une garnison de mercenaires. Je pense que ça sera bien. Je pense que ça peut être pas mal. Mais pas sûr sûr. J'ai envie de mettre un poste d'écoute. Parce que je pense que ça sera pas mal. Et je suis en train de faire une recherche. Pour, du coup, débloquer un nouveau module. Qui, je pense, sera aussi très intéressant. Donc, euh... Nyeh. Nyeh, nyeh, nyeh. Je vais mettre quoi ? Faut que ça. Ça, c'est bien. Assister la détection à l'occultation. Bah, ça a l'air très bien, ça. D'ailleurs, la recherche que j'ai fait débloquer, c'était pour détecter, justement, c'est quoi ? Module de base stellaire. Bonjour. Bonjour, Anemon. Comment ça va, Anemon ? Est-ce que ça va bien ? C'est ici. Merde. Merde. Ça va réduire la défense que j'ai. C'est con. C'est con. Ça va réduire la défense que j'ai. Ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Aggravation de l'électivité sur ces ronds. Ça va. Dissipation de la tempête spatiale, serre. Bon, ça, ça vient. On va augmenter les allocations chômage. On va augmenter les allocations chômage pour l'instant. Il faut que je trouve un moyen de gérer le fait que j'ai trop de pop comme ça. Il va falloir que je trouve un moyen de faire ça. Parce que là, ça pose souci. Ça pose souci. Je pense qu'on va couper contrôle officiel de la population. Arrêtez de faire des bébés. OK ? Stop les bébés. Contrôle officiel de la population. 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 D'ailleurs, ici, dans l'idée... Alors, attendez. Fin du contrôle. Parce que d'abord, je veux te forcer à faire des arrêts lyon. Principalement. Et ensuite... Oh, je peux inonder l'habitat. Contrôle officiel de la population. Inondation de l'habitat. Ça va être important. Et également, je voudrais agrandir les océans. Sauf que je ne peux pas parce que j'ai déjà suffisamment agrandi. Et ici, pareil, je l'ai déjà agrandi. OK. Très bien. Il faut faire quelque chose. Il faut faire la même chose sur Terre. De contrôler la population ? Pas forcément. Qu'est-ce que tu entends par contrôle de la population ? En fait, c'est souvent ça le problème. Après, je vais partir dans un truc très sérieux. Mais en vrai, le contrôle de la population à l'heure actuelle, telle qu'elle est proposée à beaucoup trop d'endroits. C'est surtout un contrôle de la population qui est vachement racisé, en fait. Et qui, du coup, n'est pas du tout adapté. Les bébés, ça pue. Exactement, les bébés, ça pue. C'est vrai. Quand ça fait caca, ça pue. Quand ça vomit, ça pue. Il semble que la cache énigmatique en a terminé avec ses scans du monde forge de Nagual et a commencé à chercher un autre monde au sein de notre espace. OK. On va dire quel dommage, parce qu'on aime bien l'étudier quand même. Est-ce que ça va bien, Galafara ? Est-ce que tu te portes bien aujourd'hui ? Si bien que possible, j'espère. Donc là, on est sur l'endroit où on va faire de la protection. L'idée, c'est vraiment d'en faire un bastion militaire ici. Donc on a armé, où je peux mettre déjà un bastion. Et j'aurais bien aimé avoir la caserne, mais je ne l'ai pas encore, donc ça viendra. J'ai pas compris le début de la phrase, ou pas, c'est juste que tourner est mal réglé. J'ai pas compris le début de la... Oh, preuve horrible ! If avait raison. L'attaque qui a détruit Controverse il y a des années a bien été perpétrée par une entité malveillante. Capable de lancer des projectiles de tungstène massifs. Ce n'est donc dû au fait... Ce n'est donc que du fait des particularités gravitationnelles uniques du système de Hanemone que nous avons survécu. En analysant les données de ce jour funeste et en les comparant de manière croisée aux nouvelles trouvailles, il a été possible de trianguler la source du tir de cette historie de tungstène. Il provient d'un système incroyablement riche en minéraux, ceci étant par ailleurs tout à fait ordinaire, qui se trouve dans nos banques de données depuis des années. Ah, ça ne pue pas ou... C'est juste que ton nez est mal réglé. J'ai un doute là-dessus quand même. Ouais, j'ai un doute quand même. Hyper propulseur en charge, tout de suite. Cela a lancé la chaîne d'événements La peur du noir, point d'intérêt, système des chasseurs. Oh ! J'ai un nouveau système qui vient d'apparaître. On va aller enquêter. Alors par contre, l'hyperligne est dégueulasse, mais on va aller enquêter. On va aller enquêter. Bon, au moins on avance dans notre événement. La peur du noir, victime d'un acte d'agression non provoqué par un ennemi technologiquement supérieur. Nous savons désormais quel est le prix à payer pour la moindre négligence. Cela ne se reproduira pas. En effet. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. On avance, hein. On avance dans notre quête. C'est bien, ça. C'est bien, ça. On a des anneaux orbitaux qui sont en train de faire partout. On a 4 colonies qui en demandent, donc on est bien. Ici, je viens régler pour faire des arrêts lyon. Et uniquement des arrêts lyon. Voilà. Et ensuite, on va faire contrôle fissier de la population et inondation. Et toi, tu es de la recherche. Toi, tu es de la recherche. On va venir mettre ça. Il va me falloir des emplacements pour la population. Il va me falloir des emplacements pour la population. Ça va être dans quoi ? Service. Alors, holo-théâtre. Ah, putain. Je n'ai pas de quoi mettre... Alors, après, là, je vais avoir autant de logements que j'ai d'emplois créés. Par contre, ça, ça ne me crée pas de logements. Il va falloir faire attention. Pour l'instant, je ne peux pas créer de logements là-dessus, donc ça va être gênant. Oh oui ! Raffinerie des gaz exotiques. Ça, ça va être bien. Depuis le temps qu'on en veut. Ça va être trop bien. Du coup, on va venir construire par ici un habitat. Je vais venir faire un habitat ici. C'est très bien. Parce que je veux des habitats industriels. En fait, j'ai besoin de faire des habitats industriels qui vont être axés sur la production justement de différents éléments comme le gaz exotique, mais pas que. Donc ça, ça va être très, très bien. Désolation. Le système de Navi, où résident autrefois nos agresseurs, est désolé. S'il n'est pas inhabituel qu'une ceinture d'astéroïdes soit pauvre en minéraux, celle-ci en a été littéralement vidée. Non seulement cela, mais là où on aurait dû se trouver des planétoïdes mineurs, riches en métaux rares, il ne reste que de la poussière. Pourtant, l'espèce habitant ce système est parvenue à obtenir le tungstène nécessaire pour qu'on soit ses projectiles, même si elle ne possède plus la ressource pour le faire désormais. Elle ne semble même plus capable de quitter son monde. Si elle a fait tout son possible pour rester cachée, empêchant la propagation de signaux radio, limitant même l'usage des éclairages artificiels, nous avons pourtant bel et bien détecté de la vie sur la seule planète habitée du système. Rendons leur visite. Alors ça, ce n'est pas mal du tout parce que quand même, c'est notre arc narratif, c'est qu'on a été attaqué avant même de pouvoir accéder à l'espace. Quelqu'un a attaqué notre système natal en détruisant une planète. Et du coup, on flippe. Du coup, on flippe de ouf et on cherche qui a fait ça. Et là, ça y est, on a trouvé qui a fait ça. On a enfin trouvé qui a fait ça. Et eux ne sont plus en état, c'est rigolo, eux ne sont plus en état de pouvoir faire grand chose dans l'espace. Le décret sacrifice pour la prospérité est arrivé à son terme. Et bien, on va refaire un décret. Sacrifice pour la prospérité à nouveau. On sacrifie des gens pour le plus grand bien du plus grand nombre. Comme ça, ça va virer au fur et à mesure un petit peu en fait la population qui est justement actuellement au chômage parce qu'ils vont être occupés à faire autre chose comme mourir. Les chasseurs, observer les féovorien a été une expérience très enrichissante. En fait, leur idéologie est remarquablement similaire à celle qui anime les séparatistes chez nous. Contrairement à eux, toutefois, plutôt que de choisir l'isolement, ils ont fait le choix d'une politique de frappe préventive contre tout signe de vie qu'ils pouvaient détecter. Et une fois qu'ils n'ont plus disposé de métaux lourds, ils se sont alors repliés sur leur monde, désormais désolés, épuisant les ressources qu'ils pouvaient encore y trouver. Les autorités de... Alors ça doit être de ma planète secondaire, donc ça doit être de... Merde, j'ai oublié son nom. De IF. Les autorités de IF nous pressent d'adopter les mêmes tactiques que ces féovoriens. Mais la façon de traiter avec ceux qui ont voulu nous exterminer autrefois n'est pas si simple à décider. Je comprends, c'est comme si on avait vu Mars exploser à travers un télescope au début du XXe siècle. Les chocottent derrière. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Alors, nous ne serons en sécurité qu'une fois seuls. Nous allons nous rapprocher de IF pour assurer notre sécurité dans la galaxie en exterminant toute forme de vie. A commencer par ce misérable rocher où vivent les féovoriens. Confère le modificateur différent apaisé, se traduisant par recherche possible plus 1, importance du vivier de personnalité plus 1. Ou alors, faisons preuve de compassion. Espérons que les féovoriens pourront comprendre que tous les aliens ne sont pas là pour les exterminer. On fait quoi ? On fait quoi les gens ? On choisit quoi ? Là, ils ne peuvent plus rien faire effectivement. Mais nous, on pourrait partir en délire extermination de la galaxie tout ça, tout ça aussi tu vois, pour notre sécurité. On fait quoi ? Extermination. Vous avez deux minutes pour voter en haut à droite du chat. Vous avez désormais la possibilité de voter pour nous dire qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on leur... Comment dire ? On leur accorde qu'ils se sont plantés, que c'était une connerie. Mais ce n'est pas grave, on vous excuse, on passe à autre chose. Ou est-ce qu'à contrario, on part dans le délire vraiment en mode on flippe notre race, vous êtes dangereux, donc on va éliminer toute forme de vie alien à travers la galaxie. Bisous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Votez dans le chat, profitez-en. Vous avez une minute 30 pour voter. Vous avez une petite minute 30 pour voter. Donc c'est le moment où jamais de donner votre avis. Vous êtes notre peuple, notre peuple de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le pardon ou l'extermination ? C'est vous qui choisissez. Vous avez le pouvoir. Dites-nous. Pour l'instant, il y a un vote pour l'extermination, trois votes pour le pardon. Vous êtes plutôt des gens gentils. Vous êtes plutôt des gens gentils. Mes écologistes étant présents, je vote le pardon. Tout de suite, ça vote pour essayer de protéger les tiens. Ah là là. Par contre, ils n'auraient pas été là. Certes. Il vous reste 40 secondes pour voter. 40 petites secondes pour donner votre avis. Alors si vous ne voyez pas le vote, il faut faire un F5. Ça arrive de temps en temps que le sondage ne marche pas. Il faut faire un petit F5 et le vote apparaît à nouveau. Ouf. Pour l'instant, il reste 20 secondes, un vote pour l'extermination, quatre votes pour le pardon. Moi, partiel ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est faux. Aucune partialité ici. Franchement, ce n'est pas ton genre. Non, non. Tu touches ma tralala. Tu touches ma tralala. Hum, ma ding-ding-dong. Merci énormément. Donio, merci beaucoup. Je veux absolument que je me signale. Ça va sinon ? Ça va très bien. Merci énormément pour le sub. Ça fait quatre mois que tu es sub ici. Merci beaucoup. Je pardonne, mais pas au sac à merde de sénateur qui a adopté la contre-réforme ce matin. Quoi ? Comment ça ? Euh... Mon genre, c'est chi. Pas partiel, effectivement. N'est-ce pas ? Mais du coup, merci beaucoup, Donio. Merci énormément pour le resub. C'est adorable. Ça va bien, et toi-même ? J'espère que tu vas bien aussi bien que possible. Bon, du coup, vous avez voté deux personnes extermination, cinq personnes le pardon. nous allons pardonner aux aliens leur tentative de massacre. On va leur dire que allez, c'est pas grave, vous avez fait une erreur, vous avez peut-être tué plusieurs civilisations entières, vous avez peut-être tué plusieurs espèces entières, mais on vous excuse et on ne va pas partir dans un roleplay où on veut détruire la galaxie. Nous allons faire preuve de compassion. Hop. Au passage, ici, j'ai récupéré un point. Très bien. Ah, j'ai récupéré ici quelque chose aussi. Euh... Sur quoi est-ce que je peux partir ? Ah, je peux augmenter mon habitabilité des habitats. Oui. En vrai, oui. Euh... Ça me semble bien de partir sur les habitats. On va faire nez dans le vide, on va augmenter les habitats. On va améliorer nos habitats. Ça va. Bon, alors c'est bien ça. Le dernier cadeau des févoriens. La lune févorienne était beaucoup plus importante que nous ne l'avions anticipé. Leur seul métaux lourd subsistant dans le système se trouve à l'intérieur et la lune s'est avérée être, une fois examinée plus attentivement, un gigantesque conducteur de masse. Le mécanisme de lancement, tentaculaire, encercle plusieurs fois le planétoïde. Des estimations rapides indiquent que cette arme pourrait lancer des charges à une vitesse approchante celle de la lumière. Les dernières données de tir entrée sont encore dans l'ordinateur de ciblage et elles pointent sur la serre. Nous devons rentrer au plus vite. Attendez, cette bande de connards a relancé un tir sur nous. C'est une blague ? On vient de leur pardonner et ils ont tiré encore une fois sur nous. Quand même ! Nous devons rentrer au plus vite. Les févériens nous ont laissé un terrible cadeau de départ. La télémétrie initiale a révélé que le dernier tir de leur titanesse conducteur de masse était pointé sur la serre. La serre va être frappée par le tueur de monde la rendant inhabitable. Ah ! Euh... Du coup, on ne peut pas se défendre ? C'est bien ça ! C'est génial ! Bande de connards ! Ça me dégoûte ! Ça me dégoûte ! Parce que là, du coup, j'ai un event qui va arriver. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je quitte ma planète ou pas ? Est-ce qu'il faut que je vide ma planète mère ? C'est possible. C'est possible. Habitat inondé, ça, c'est déjà bien. Au moins, ça, c'est fait. Par contre, le dégoût est profond. Le dégoût est profond. Le dégoût est très profond. On va essayer de se débrouiller. Dans ce cas, Go les niqués, c'est des sénateurs, je reconnais le style ! Oui, c'est vrai. Mais en vrai de vrai, il va peut-être y avoir un petit souci sur leur existence. Après, on a fait le choix, donc normalement, on ne peut pas revenir derrière. On ne peut pas revenir dessus. Malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Donc, relou. La colonisation politisée. Les diverses factions sur la serre s'intéressent de très près à centre de recherche de Barbara. Depuis que sa colonisation a été annoncée, presque toutes les figures politiques au sein de la culte de l'ombre ont quelque chose à dire à son propos. Sans considérer encore que quelques mouvements trop radicals sont en train de se développer sur la planète, les analystes encouragent toutefois la prudence. Selon eux, les diverses factions ont bien l'intention de tout faire pour s'y implanter de manière durable. Intéressant, confère le modificateur colonisation politisée pour 10 ans. C'est-à-dire par changement des éthiques plus 50%. Ou alors, c'est trop risqué, renforçons la sécurité. Confère le modificateur surveillance politique pour 10 ans. Se traduisant par unité suscitée par les emplois moins 20%. Activité des éthiques gouvernementales augmentée de 10% et stabilité augmentée de 10%. Barbara ? Barbara ? Barbara ? Qu'est-ce qu'on fait pour ta planète ? Est-ce qu'on dit « Ok, vous avez le droit de penser par vous-même » ou est-ce qu'on envoie les flics ? Barbara ? Est-ce que tu es une A-Cab ? Je pense que je connais la réponse mais dans le doute, dans le doute, je pose la question, on ne sait jamais. Je te laisse le choix. Après tout, c'est ta planète. C'est ton centre de recherche. Quelle est la réponse qu'on donne ? On envoie les flics à faire cuire le fion et on laisse les gens tranquilles. Oh, je suis étonné, vraiment ! Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Normalement, j'ai même une alerte pour ça. Attendez, elle est où ? J'ai un peu trop d'alerte. Voilà, j'ai celle-là d'alerte qui est parfaitement adaptée. Surprise ! Mais en fait, non, pas de surprise. Voilà, surprise, mais en fait, non, pas surprise. Donc, intéressant, les gens vont continuer à penser comme ils veulent. Osef. Osef tiers, vraiment, vous êtes libres, faites votre vie. Hop ! Ensuite, toi, tu es en train d'explorer par là, tu vas venir explorer par ici. Oui. Oui, oui, oui. En effet. Tu m'as pas mal de te scommer sur ma chaîne, il est toujours 13-12. En effet. En effet. Ça se tient. Là. Ça me sert à rien, en vrai. Je peux étudier les technologies ésotériques. Eh bien, on va faire ça. Étudier des artefacts vinaires permet de faire briser nos recherches. Très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, c'est rond. Je me tâte à en faire un monde agricole. Parce que, moi, les mondes agricoles, c'est bien. Ça me produit notamment des biens de consommation puisque j'ai le très pêcheur. Donc, on va en faire un monde agricole. On va en faire un monde agricole. Ça va devenir le monde agricole de Céron. Hop. Monde agricole de Céron. Hop là. D'ailleurs, je vais commencer à ranger un petit peu ça parce que c'est un peu le zbeul. Ici, le centre de recherche. Je vais le faire remonter. pareil pour la base de défense. Des dividendes. Très bien. Hop. Le dernier cadeau des Févoriens. Les scientifiques ont travaillé sans relâche sur le problème Févoriens et sont désormais en mesure de proposer quatre réponses distinctes. Si nous agissons rapidement, ils pensent que nous devrions avoir une assez bonne chance de détourner la monstruosité de l'Acer. Pas de temps à perdre. Lance le projet spécial champ déflecteur, propulseur inversé, contre-coup, détonation contrôlée. Donc, là, normalement, je suis censé avoir des nouvelles... Ah non, c'est pas ici. C'est là. Un simple vaisseau scientifique pourrait, si disposer de suffisamment de temps, établir un champ de force fluctuant pour modifier le vecteur du projectile de Taks 10. Mais cette solution à elle seule ne suffira évidemment pas. Propulseur inversé des tempilles modifiées pour l'occasion pourrait être programmé pour s'arrimer au projectile en inversant alors leur poucelle pourrait peut-être ralentir le dernier cadeau des Févoriens. S'ils n'avons rien d'aussi dense que des astéroïdes de Taks 10 dans le système le dernier cadeau des Févoriens. Nous ne moquons pas de rochers, même si la vitesse serait bien moindre que seule la lumière. Lancé à une contre-projectile pourrait contribuer à le faire dévier de sa course. Et détonation contrôlée. Il fallait exploser purement et simplement le projectile de Taks 10 pourrait sembler être une bonne solution mais leurs éclats qui en résulteraient auraient un impact catastrophique sur une planète. Les scientifiques ont donc fait les calculs pour qu'une suite de détonation contrôlée puisse fracturer le projecteur afin de le réduire. Eh bien, on va mettre tout ça en cours. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Bon appétit ! Bon appétit, Frissy, du coup. Bon. Nous avons Jean-Paul qui va venir filer très rapidement un coup de main. Projet de recherche. Nous avons besoin d'une flotte. Et je l'ai. Hop. Pour venir filer pareil, un coup de main. Projet de recherche. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme projet ? Je ne sais plus. Déjà, on va en faire deux. Ça va aider. Déjà, on va en faire deux. Ça va aider. Ça va être pas mal. Ici, je peux améliorer mes anneaux-monde. Là. je vais mettre une garnison de mercenaires ou un poste d'écoute. Une garnison de mercenaires plutôt. Là, on va venir faire une nouvelle technologie. On va dire améliorer la recherche. Ça me semble bien. Toi, tu t'améliores. Ok. Donc là, j'ai des trucs en cours de route. J'ai des trucs en cours de route. Il reste combien de temps ? 23 mois. Une issue dans 33 mois. Ah. On va se dépêcher. On va se dépêcher. On va se dépêcher. Le truc, c'est que je vais d'abord tenter les trois. Et après, je verrai si une fois que j'ai fait les trois, si ça n'a pas suffi. On testera la détonation contrôlée. Mais vu qu'il dit qu'il y a des risques, on va le faire en dernier. On va le faire en dernier. C'est vraiment le truc dernier recours. On va dire. Faire tout péter, c'est bien. Mais en dernier recours. On va non plus trop se précipiter parce que c'est un coup à avoir un contre-coup à la con. Donc on va faire gaffe. On va faire gaffe. Hop, toi, tu viens là. Projet de recherche. Ok. Ok, ok, ok. Ici, je pourrais améliorer un peu les contrats avec mes camarades. Tiens, prenez mes technologies et est-ce que je peux renforcer votre flotte ? Non, parce que je n'ai pas assez d'alliages. Et je n'ai plus assez de crédit maintenant. Attendez. Voilà. Parfait. J'améliore un peu ces flottes. Je me dis que c'est forcément intéressant. Ok, très bien. Ça commence à prendre un peu forme. On en est où des projets de recherche ? Avancé. Tu me dis que... Alors, tu me passes une recherche mais à contrario, tu réduis mes échanges. Alliage mensuel, nourriture par mois, énergie mensuelle. Ah ouais. Il me donne une technologie mais... Mais ça pique. Après, en vrai, vu ce que je produis, ça ne me dérange pas. Allez, on va accepter l'échange. Il me donne une tech, en fait. La technologie, c'est intéressant. Je n'aurais pas besoin de la rechercher donc c'est cool. En disant de torpilles modifiées, nous sommes parvenus à ralentir le projectile envoyé par les févoriens. Parfait. Donc là, maintenant, ce n'est plus par 2 que ça avance mais par 0,5. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. On réduit. On réduit, on réduit, on réduit. c'est toujours ça de prix. Toi d'ailleurs, tu as besoin de t'améliorer et vous, je vous fais assembler en une seule flotte que derrière, j'irai améliorer puisque du coup, pareil, tu as des vaisseaux pas à jour. projet de recherche, il en est où là avec le vaisseau de construction ? Il n'est pas encore arrivé. Tu en as pour 3 plombes. Tu en as pour 3 plombes. Là, en recourant à des méthodes de pointe dans le domaine de la manipulation des champs et de la technologie des boucliers, il a été possible de ralentir un peu le dernier cadeau des févoriens. Donc maintenant, il n'avance plus que de 1. Il n'avance plus que de 1. Ce qui est pas mal. en vrai. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Ça ralentit, ça me laisse plus de temps pour gérer la situation. Donc, ok. Et là, j'ai le contre-coup qui va arriver incessamment sous peu. Et encore une fois, après derrière, on fera ça. Si on n'a pas moyen de faire autrement. Toi, tu vas l'explorer par ici. On continue d'explorer la galaxie, petit morceau par petit morceau. Toi, le monde forge de Nagual en vrai. Pour l'instant, je ne vais pas t'agrandir outre mesure. Je ne vais pas t'agrandir outre mesure. Alors, je me rends compte d'un truc, par contre, dans un autre registre. Vous voyez, j'ai bloqué le développement. Pas d'accès. Comment ça ? Il y en a un qui a dû rentrer parce qu'il était dans le territoire des scripts de données et qu'il s'est fait repérer. Ah, il doit y avoir une flotte avec détection. Il devait y avoir une flotte avec détection. Je me suis fait repérer. Eh oui, une de nos flottes a été contrainte de se désocculter et du coup, elle a été portée disparue parce qu'en fait, elle s'est fait repérer dans un territoire où elle n'était pas censée être et du coup, elle fait non, abort mission. Je rentre en urgence. Ok. Swat. Swat. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. En attendant, ça réduit. Nous avons récupéré des gens, des réfugiés. Ok. Le projet de recherche est actuellement en cours ici. J'ai récupéré un nouveau site archéologique, n'importe quel rocher, je ne sais pas où. Là, à Betria. Très bien. admettons. Admettons, admettons. Ok. Ça avance, ça commence à prendre forme quand même, tout ça. Par là, je peux venir mettre, alors j'aurais voulu mettre en vrai, le chantier des anciens mais je ne l'ai pas encore débloqué. La technologie, elle est toujours en cours de recherche. Donc pour l'instant, je suis coincé. Toi, les anneaux orbitaux, j'aurais bien mis l'augmentation de district mais pour l'instant, je ne l'ai pas débloqué. Donc je suis coincé. On va rechercher le piège à particules. Toi, tu as fini d'explorer, donc écoute, c'est bien. Par contre, tu as rencontré une entité psionique, donc tu ne peux pas y aller. Le Urgleschlopseo a rencontré un être immense d'énergie pure dans le système de Delta Pavonis. Véritable vortex de force psionique, cette entité ne devrait être rapprochée qu'avec la plus extrême prudence. Étonnamment, le système lui-même semble entièrement déconnecté du réseau des hyperlignes subspatiales. On ne sait pas si c'est la présence de l'entité qui a tranché les liens entre lui et le reste des hyperroutes ou si des fluctuations subspatiales inattendues ont piégé la créature ici. Une chose est certaine, cependant, le signal répété qui avait été repéré depuis le système de Trijam semble provenir de Delta Pavonis 2. Tout le monde à son poste de combat. Donc là, on a rencontré une entité alienne dangereuse et hostile. Faudra aller s'en occuper à un moment donné, mais on a le temps. Mais on a le temps. En attendant, je t'occupe aussi. On en est où du projet de recherche ? Ça avance, ça avance, ça avance. Je vais lancer peut-être le projet. Je vais lancer le projet qui prend 430 jours au cas où. Il y a un morceau de musique dans le jeu issu du DLC sur les empires robotiques dont le nom m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle Robo Sapiens et j'adore ce terme. Mais toutes les musiques sont assez incroyables. Toutes les musiques sont assez incroyables en vrai de vrai. Maîtrise Ifen de la terraformation. Ils l'ont fait. Certains parmi nous n'ont jamais hésité à regarder les habitants de If comme fou pour tenter de vivre sur une lune pareille. Mais c'est aujourd'hui indéniable. Les séparatistes sont bel et bien parvenus à recréer une imitation presque parfaite de la serre capable d'attirer désormais tous les arelions. Notre système a donc maintenant plusieurs mondes habitables. Change la classe de la planète en monde océanique. Ils ont réussi à faire un monde océanique à partir de la lune désertique qui sont doués. L'astéroïde de Tungsten des Févoriens a été légèrement dévié de sa course par un astéroïde que nous avons nous-mêmes lancé. Donc là on a encore réduit la vitesse. Ouais. On a encore réduit la vitesse donc il reste 8 mois et je suis obligé de faire les détonations. Il reste 350 jours. Je ne sais pas si ça va être à temps du coup. Je ne sais pas si ça va être à temps du coup. Mais je l'ai réduit autant que possible. Là je ne peux pas faire mieux. Pour le coup c'était au maximum de mes capacités. Toi tu peux être amélioré parce que tu as des plateformes de défense. On va améliorer les plateformes de défense. Du coup ça nous fait quand même un bastion la porte de Rillac qui est actuellement à 25 000 de puissance. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas trop mal. Sachant que je peux encore placer des stations de défense parce que j'en ai encore des créneaux. Je suis à seulement 13 sur 27 donc je vais en replacer quelques-unes. Ça coûte pas mal par contre. ça coûte pas mal par contre. Je vais le remplir au maximum histoire de vraiment être un peu posé là-dessus. L'habitat de Bogor 1 est désormais achevé et prêt à être colonisé. Et donc c'est ici qu'on va vouloir développer un petit peu nos productions de ressources comment dire exotiques. Faudra que je trouve des endroits où je peux faire des habitats de minage. Parce que ça par contre je suis vraiment pas bien et j'ai besoin de développer du minage. J'ai vraiment vraiment besoin de développer du minage. Il n'y a pas tellement d'endroits où il y a du minerai. Pas tellement d'endroits où il y a du minerai. Premier contact dans le système de infection. Nous venons d'entrer en contact avec de mystérieuses aliens dans le système de infection. S'ils possèdent le moindre langage nous devons le déchiffrer pour établir la communication avec eux. Infection Rapidinosis Voyageur Ah non attendez Infection c'est le territoire de Zombieland. C'est juste que là il y a des aliens venus de nulle part qui sont arrivés. C'est des amis de spatial ou une connerie comme ça. Pas forcément grand chose de très transcendant dirons-nous. Là il faut faire un poste d'observation quand même. Ouais je te dirai en MP. Pense à m'envoyer un MP pour pas que j'oublie. Parce que je t'avoue que comme je passe la journée en stream à chaque fois j'oublie les choses quand je sors de stream je suis un peu en mode repos. Mais du coup j'ai vu je vois tout j'accède à tout tout le temps mes yeux sont partout. Mais du coup pense à m'envoyer un MP genre sur sur Twitter ou quoi que je pense à le faire hors stream parce que sinon je me connais je vais oublier. Trajecture détournée Lacer est sauvé nous sommes parvenus à détourner le projectile de Taksen suffisamment pour assurer sa survie. Rien ne dit toutefois qu'au cours de son long voyage il ne te heurtera pas un autre monde. Alors du coup on est sauvé voilà par contre le projectile part dans une autre direction. Potentiellement quelqu'un va prendre un tir un jour mais ce n'est pas notre faute et ce n'est pas nous. Voilà donc c'est bon il est ok. Maintenant allons nous occuper de cette lune. Cela clôt l'événement peur du noir Févora confère le modificateur conducteur de masse en ruine se traduisant par plus 10 d'un merde comment ça s'appelle plus 10 de physique non pas physique d'ingénierie sur du coup Févora et met fin à la situation le dernier cadeau des Févori ceci dit je peux quand même aller les envahir et leur casser la gueule parce que c'est quand même des connards c'est quand même des connards donc en vrai de vrai une envie non négligeable de leur dire oui mais en fait niquez-vous c'est tentant quand même ici qu'est-ce que je pourrais aller débloquer j'aimerais bien en garder un pour faire une évolution j'aimerais bien en garder un pour en faire une évolution alors la cybernétique peut-être pas par contre la génétique ça peut être cool mais du coup ça me demanderait d'avoir l'atout d'ascension manipulation de l'évolution ce que pour l'instant je n'ai pas ce que pour l'instant je n'ai pas donc je ne sais pas je ne sais pas quoi choisir comme tradition avancer ah il nous file le champ d'occultation avancer oui et ils réduisent la vitesse de découvert des premiers contacts ouais bah c'est pas grave de toute façon de toute façon aux F un peu qu'est-ce qui pourrait m'intéresser qu'est-ce qui pourrait m'intéresser peut-être le négoce le négoce pourrait être sympa le négoce pourrait être sympa la domination on va peut-être pas faire ça on va peut-être pas faire la domination quoique après il y a des effets rigolos mais ceci dit il y a des effets rigolos mais bon l'autre jour on a vu Résus justifier des génocides et là on est sur la colonisation non mais attendez mais c'est non mais c'est pas pareil ce qui se passe dans Mass Effect reste dans Mass Effect d'accord prospection planétaire ça peut être bien l'habitabilité augmentée ça peut être bien l'emplacement constructible ça peut être très bien ouais je pense qu'on va partir sur adaptabilité ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal pas grand chose à voir mais Benoît Allemagne double personnage majeur de la saison 3 de Picard ça c'est bien ça on va chercher évidemment l'occultateur l'occulteur niveau 3 pas l'occultateur ça n'aurait aucun sens façonnage des gènes ça peut être très bien façonnage des gènes ça peut être très bien oui je gêne aussi des jeux colonistes mais c'est pas dans le même jeu ok c'est pas pareil ça compte pas d'abord allez on a dit que ça comptait pas non mais là oh je peux rajouter le chantier naval alors en vrai je vais vouloir le mettre à l'emplacement du lieu d'équipage parce que là je voudrais mettre les comment ça s'appelle les modules qui vont permettre de faire les titans et les mastodontes donc on va mettre ça de côté j'ai une flotte ici j'ai deux flottes ici qui ont été récupérées de je sais pas où je crois qu'on me l'a donné je crois que mon ma garnison de mercenaires m'a filé des flottes pétées ce qui est fort aimable de sa part pour le coup ce qui est fort aimable c'est bien bien gentil c'est bien bien gentil toi retourne là-bas voilà l'évêque psionique des picotaux tous les picotaux de la galaxie viennent de connaître un changement majeur alors qu'auparavant on a récupéré des réfugiés alors qu'auparavant leur pouvoir psionique latent n'était présent qu'au sein d'une infime minorité l'espèce entière a maintenant atteint son plein potentiel psychique si ces changements semblent être intervenus au sein de la éparoute ils se manifestent désormais chez tous les membres de cette espèce sans considération du lieu où ils vivent en plus de démontrer de puissantes capacités psioniques les picotaux ont aussi commencé à renoncer à la communication verbale préférant désormais recourir à la télépathie ok très bien très bien ça me va admettons ok bah écoute toi tu vas venir là toi t'es en train d'aller construire une station de recherche c'est très bien toi t'es déjà du coup j'ai récupéré une nouvelle et oui j'ai ici une nouvelle station diplomatie vous êtes à l'âge spatial et du coup vous êtes des connards vous êtes des connards ah oui fanatiquement xénophobe et militariste ah oui 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 c'est vraiment des connards en quelle année sommes-nous en 2318 pollution atmosphérique et urbanisation calopante mais c'est des trous du cul en fait c'est vraiment des trous du cul vas-y premier contact tu vas être ici maintenant je veux que tu me récupères un maximum d'infos c'est vraiment des trous du cul genre de ouf de ouf de ouf et ils sont en train d'aller vers l'âge du bronze ils sont en train d'aller vers l'âge du bronze ou ils ont ils sont actuellement à l'âge du bronze et ils vont à un âge supérieur ils sont actuellement dans l'âge du bronze et ils vont à l'âge supérieur ok je pourrais les aider en soi ouais bof bof par contre là le système de navi avec les connards de qu'est-ce qu'il s'appelle les connards de févorienne là très envie d'aller leur casser la bouche très 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 envie d'aller leur casser la bouche je peux les endoctriner pour les faire changer je peux les faire changer pour qu'ils soient plus des connards c'est bien ça l'initiative de l'armistice les fouilles menées dans les ruines de Bitdox 5A ont révélé que la base abandonnée était autrefois un complexe militaire gigantesque construit par l'initiative de l'armistice il s'agissait d'une alliance semi-perpétuelle d'au moins 5 puissances interstellaires vastes et très avancées qui étaient en activité dans cette région de la galaxie il y a 75 000 ans la nature exacte de cette alliance nous est encore inconnue mais elle semble avoir été consacrée à mener un terme immédiat à plusieurs longues guerres galactiques nombreux comptagents militaires de chaque membre de l'initiative étaient stationnés sur cette base curieux très bien admettons ok donc là vous êtes rangé c'est bien soit donc j'ai des habitats que je vais pouvoir coloniser que je vais en faire des habitats industriels ça sera bien je peux agrandir par contre je crois non non peut-être pas j'ai pas encore la techno j'ai pas encore la techno de débloquer donc du coup je suis encore coincé pour l'instant toi je sais que ça va être un bastion militaire hop toi tu sais que t'es une station de recherche hop 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 station de recherche en même temps c'est plutôt évident parce que il n'y a que des districts de recherche bon obviously c'est un district enfin c'est une station de recherche ok alors ceci dit je n'ai plus trop plus trop de Jean-Michel pas content parce que la quasi-totalité des gens ont du taf par contre on manque on manque un petit peu de bonheur juste un petit peu donc je vais rajouter un peu de bonheur ici j'aurais tendance à rajouter aussi un petit lieu de culte un petit temple sacrificiel ça fait jamais de mal ça me fait jamais de mal d'ailleurs là on peut rajouter un petit temple sacrificiel c'est bien voilà ça mange pas de pain comme on dit vol interplanétaire qu'est-ce que c'est que ça condition climatique parfaite fusée thermique nucléaire alimentée plan de vol optimisé tels sont les indicateurs qui ont été diffusés sur toute la surface de Févore aujourd'hui alors que la survivance févoreienne s'apprêtait à lancer sa première mission interplanétaire les astronautes entraînés depuis des années pour prendre part à cette mission sont montés à bord de la fusée au petit matin heure locale ils s'envolent en ce moment même vers cet espace que nous partageons avec les Févoriens et leur périple s'annonce passionnant ce spectacle est propre à éveiller notre nostalgie alors on parle quand même des connards qui ont essayé de buter notre planète j'aurais tendance à dire qu'on va peut-être leur casser la bouche il va falloir faire quelque chose parce que là ils sont au début de la jeu spatial mais c'est des connards c'est quand même un peu des connards d'ailleurs ils ont ils ont un vaisseau chimique primitif ils ont un vaisseau primitif ils ont réussi à l'envoyer un vaisseau dans l'espace qui est mort personne on a réussi à se débrouiller pour survivre et empêcher les Févoriens de nous détruire ça c'est plutôt pas mal par contre ils sont en train de regagner l'espace à nouveau donc vu que c'est des connards qui ont essayé de nous buter déjà une première fois enfin deux fois ça doit être compliqué pour les aquatiques de cohabiter avec les surfaces vu que même leurs stations stellaires sont remplies d'eau alors elles sont remplies d'eau parce que tu peux les remplir d'eau si tu fais un certaine chose de base elles ne le sont pas bonjour Mache j'espère que tu vas bien nous en l'occurrence on l'a fait mais bon Févore nous avons un problème un problème mécanique est survenu à bord du premier vaisseau interplanétaire des Févoriens le laissant immobile dans l'espace se trouvant incapable d'ajuster sa trajectoire il ne pourra bientôt plus être secouru Févore travaille une solution mais les chances qu'elles y parviennent sont minces peut-être donc devrions-nous saisir cette occasion d'intervenir sortir l'équipage de ce vaisseau un message avec quelques indications abandonnées près du QG spatial mieux vaut qu'ils trouvent une solution eux-mêmes j'ai bien envie de leur dire mais démerdez-vous en fait bande de connards on les laisse se démerder non mieux vaut qu'ils trouvent une solution eux-mêmes cette bande de tueurs en série galactique hein on va vous laisser vous débrouiller comme des grands et comme des glands du coup vous n'avez pas besoin nous échec critique de la mission interplanétaire le mission interplanétaire des févoriens a été détruit aucun de ses membres d'équipage n'a survécu cet échec la survivance févorienne paraît bien moins incline à explorer les étoiles oh ils doivent pas abandonner si abandonner ils ont perdu moins 20% au passage d'air parce que ça s'est très mal passé pour eux et j'ai envie de vous dire chè voilà concrètement le chè le chè est fort je vais engager une flotte bonjour marché conclu et je vais l'envoyer contre Jean-Paul là-haut je vais l'envoyer contre l'antité psionique on va essayer d'éliminer l'antité psionique j'ai une technologie qui s'est finie je vais voir ça pourquoi pas pourquoi pas par contre je suis un peu dans la merde trouvé des pas volés un agent particulièrement perspicace déployé dans l'espace de la zombie land a mis le tentacule sur une portion de clé de cryptage classificator oups oups on a récupéré une info par hasard sur nos voisins qui sont un peu des connards bon bah écoutez cher j'ai envie de dire il nous faut combien de temps pour y aller ah oui quand même quand même ça prend un peu de temps oh par contre je récupère des thunes ça c'est bien ça c'est pas mal ça fait combien de temps la VOD au fait il est 13h la VOD on l'a lancé à 11h ça fait une grosse VOD euh petite fougère de youtube on va s'arrêter là dessus petite fougère de youtube ça fait un gros épisode on a bien avancé il s'est passé pas mal de choses donc c'était plutôt cool c'était plutôt très très cool mais du coup on va s'arrêter là on va s'arrêter là petite fougère de youtube des bisous et à très bientôt pour la suite